Salut à tous, bienvenue dans ce One More Persona numéro 23. Si je ne m'abuse, ça fait longtemps que je n'avais pas repris du Persona. Et du coup, comme la Ark Revolution Cup arrive, eh bien nous allons nous en refaire un petit peu, puisque moi ça me fait plaisir, vu que je vais tester le jeu quand il va sortir, et je n'ai pas acheté le premier jeu. Et du coup, ça m'intéresse de voir ce qui se passe dans ce Persona The Ultimax Ultra Suplex Hold qu'on surnomme en plus court P4U2. Et donc, comme vous le voyez, c'est des matchs du 6 mai 2014, pré-Revolution Cup. Donc c'est l'entraînement pour la Revolution Cup. Et on est donc sur Ultimax avec les nouveautés dans cet épisode. On a tout d'abord des nouveaux persos, comme vous pouvez le voir. On a Yukari qui est venu grossir les rangs de ce nouvel épisode. Et Yukari, vous le savez, elle vient de Persona 3. Et cette fois-ci, elle se bat avec un arc, bien évidemment. Et elle a sa Persona, dont je n'ai pas vérifié le nom, qui est une Persona qui ressemble un petit peu à un dieu égyptien. Donc de toute façon, c'est bien. Ça va être l'occasion aussi de voir un petit peu ce qui se passe avec ce personnage, qui est un personnage qui a l'air d'être plutôt focalisé sur le jeu mid-screen. En tout cas, c'est un personnage qui a l'air assez sympathique. J'aime bien les persos d'ailleurs avec les arcs. J'aimais bien Morgan aussi dans Aquapazza. Yukari, c'est un perso que j'aimais beaucoup en plus dans Persona 3. Donc ça fait plaisir de la revoir. Alors évidemment, elle est face à une Mitsuru. Elle est en Awakening Mode. Là, la Yukari, attention, ça peut éventuellement l'aider. Mais pour l'instant, ça ne va pas faire grand-chose avec le Super Cancel. Voilà, on n'en parle plus. Elle met la Max, la Mitsuru. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mitsuru qui est apparemment, dans cette version, toujours un personnage aussi fort. Le Bufudain qui avait été très bien placé. Donc voilà, Mitsuru apparemment, ça vaut toujours énormément le coup. de la jouer. En tout cas, vous voyez qu'il y a bien le pressing pour l'instant. Alors, elle est en train encore de voler des SP à son adversaire. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez à peu près de tout ce qui se passe dans le jeu. Et du coup, on va peut-être aussi refaire quelques basiques. Si jamais on voit des trucs qui sont un petit peu suspects. Mais bon, grosso modo, vous vous souvenez qu'il y a les cartes, évidemment. Il y a la barre de vie en haut, les cartes qui sont représentées avec les 4 items juste en dessous. Et donc, lorsque vous utilisez A, B, vous utilisez vos coups à vous. B, C, C, les coups de votre persona. Et puis, vous pouvez taper dans la persona de votre adversaire pour éventuellement arriver à un persona break. Qui l'empêche d'utiliser tous les coups normaux et spéciaux qui utilisent normalement une persona. Voilà, on a également les barres de SP en bas. Les SP qui servent aux coups ex et aux furies. C'est assez classique, ma foi. Bon, de toute façon, si vous êtes habitué au jeu Arc 6, c'est à peu près la même chose. Alors là, c'est intéressant puisqu'on va voir un show. Un show qui est sans doute le perso nouveau, le plus charismatique. Tellement, tellement il est ouf ce perso. Allez, pour l'instant, voilà. Petit combo, tranquillement. Il est obligé de burster Kuma. Sinon, ça peut mal se passer. Le Berscrew qui ne passe pas. Alors, c'est pareil, à l'élan des coups, vous m'excusez. Mais comme ça fait un moment que je n'ai pas bossé le jeu. Il ne faut pas non plus m'en demander trop. Awakening mode. Alors, l'awakening mode, je vous rappelle, si jamais vous avez oublié. Mais c'est quand vous arrivez à 35% ou moins de barres d'énergie. Vous prenez uniquement 62,5% des dégâts. Et vous avez 150 en points de SP au lieu de 100. Et vous avez 50 SP qui sont alloués gratuitement. Donc, c'est quand même sympatoche. Ça vous permet de survivre un peu plus longtemps que d'habitude. Alors là, par contre, voilà, l'excellent entière de show. Show, je n'ai pas vu quels étaient ses coups spéciaux pour l'instant. Je n'ai pas bien vu. En tout cas, je sais qu'il a un projectile. Le burst qui a été lancé juste sur l'awakening mode de Kuma. Et Kuma qui lance ses télévisions. Je vous rappelle qu'il peut se téléporter et balancer de divers objets. Comme ce bidon qui offre un block stun à infini. En tout cas, Kuma, il n'est déjà plus qu'à deux cartes de sphère Persona Break. Il faut vraiment qu'il fasse attention. Les télécoms qui sont posés, il trouve l'ouverture. Mais il n'y a pas de confirm sur le combo de show à show, il n'y aurait pas. Et voilà, là, tu vas prendre par contre parce qu'il y a un one more burst. Et ça va faire bobo sur la fin de combo. Voilà, avec le super cancel et show. Voilà, qui est tellement charismatique avec ses deux sabres. Ah, je crois que c'était perfect. Non, mais il a mangé un petit peu de bar quand même. Mais vraiment, quasiment rien ce show. Bon là, évidemment, ça joue sérieux. Parce que, comme je vous le disais, c'est... C'est donc de l'échauffement pour l'arc cup. Donc, on n'est pas trop là non plus pour rigoler. Bon, vous voyez qu'il a un projectile chaud. Un projectile d'ailleurs qui va assez vite. Il faut faire attention au Raging Lion qui est passé. Il a tenté le décalage shop le U. Mais ça ne fonctionne pas. Alors bon, également à faire attention au FA. Les Furious Action qui sont toujours là. Les Furious Action notamment de Yu et de Mitsuro qui sont toujours les dragons pétés là. Bon, en tout cas, là un match-up qui a l'air d'être un peu compliqué pour Yu. En tout cas, c'est ce Yu qui subit un peu le match-up. Je vous rappelle également, voilà, l'image de ce qu'on vient de voir. C'est que vous pouvez vous retourner lorsque vous faites un dash aérien au-dessus de votre adversaire. Je crois que c'est C et D pour se retourner. Il y a plein de manie. De toute façon, dans ce jeu, on balance un Zio. Oh, il trouve l'ouverture gratuite et c'est bursté tout de suite par Cho qui a quasiment plus de vie. Il va falloir faire attention. Voilà le Zio qui est contré par le Sai qui est lancé. Je ne sais pas ce que c'est. C'est les shurikens, la shop qui a été trouvée. Il a un dash aérien en plus qui est vraiment super rapide, Cho. Ça fait plaisir de voir ça. Et hop là, très bien joué. Swift Strike, cancelé par le Big Gumball, la FA. Et super cancel dessus. Très bien fait. De la part de Yu. Et ça joue vraiment bien. Franchement, ça joue vraiment bien sur cette session at-show. C'est sympa de voir ça parce que là, du coup, la vidéo est assez longue. Je ne vais pas vous proposer l'intégralité aujourd'hui parce qu'elle fait 1h40. Donc, je le ferai en plusieurs fois. Mais je regarderai aussi si c'est intéressant ou s'il n'y a pas tout le temps les mêmes persos. Parce que bon, c'est sympa aussi de voir d'autres choses. Mais ouais, voilà, la FA qui est placée. Mange ton dragon. Raging Lion qui est bourré et anti-air. C'était marqué à air imbloquable avec le petit point d'exclamation bleu. Le Awakening Mode pour Cho. Il s'est pris dès qu'à la shop assez violent. Et du coup, voilà, tu vas te prendre ton super cancel. Voilà. On peut placer le deuxième à la suite. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Autant pour moi. On peut placer les deux Fury à la suite. Ça, je crois que ce n'était pas possible dans le premier. En tout cas, je ne m'en souviens pas du tout que ça existait, cette phase. Ça m'étonnerait. Donc, le cross-slash qui a été placé un petit peu salement. Et là, on retrouve un nouveau match-up. Ça va être donc Yosuke. Yosuke, le ninja, bien évidemment. Vous vous en souvenez. Le ninja tout de rose vêtue là. Qui va affronter la Mitsuru de tout à l'heure. Ça va être compliqué, à mon avis, pour Yosuke. Le Malin Kalin qui a été placé. Malin Kalin qui permet de voler 25 SP à votre adversaire. La petite boule de Mitsuru qui se balade de la tête chercheuse. Je crois que c'est le 2C, le Malin Kalin. Je ne suis plus très sûr. En tout cas, c'est un coup normal. Et donc, là, il est très très mal parti pour l'instant. Avec Artemisia, la persona de Mitsuru. Ça, je m'en souviens. Et du coup, le mirage qui est passé. Voilà, la FA. On bourre, évidemment, la FA à la relevé. C'est le jeu de Mitsuru. Il n'y a pas de mind game. Ça, c'est un nouveau coup spécial. Par contre, le V qui place Yosuke. Et on peut placer le mirage derrière. Et Mitsuru, ça va être terminé. Super cancel. Voilà, prends ma bottine. Et dégage. C'est du plaisir, tout ça. Et une victoire assez nette de Mitsuru. Bon, évidemment, la Yosuke, le truc, c'est qu'il a 100 en barre de SP. Alors que Mitsuru, elle n'a même pas rempli sa première barre. Donc là, il y a des choses à faire. Oh, dommage l'ouverture qui avait été trouvée. Et malheureusement, ce n'est pas utilisé à bon escient. Il est en train d'essayer de choper son adversaire avec Artemisia pour éventuellement le glacer. Mais ça ne marche pas. Un décalage. Il ne veut pas essayer de décaler la chope ou un truc comme ça. Il veut essayer absolument de taper. Et du coup, voilà, Mitsuru qui réussit à trouver l'ouverture. Oh là là là, ça, ça peut faire mal. Regardez un peu la barre qu'il a perdue. Oh, le Bufudain derrière avec la FA. La Furious... Le All Out Action, pardon. La chope, bien joué. Allez, c'est bien fait pour l'instant. Prends ta bottine. Voilà, c'est terminé. Voilà, le pauvre Yosuke qui n'a absolument rien pu faire. Franchement, c'est un match-up qui a l'air un petit peu cradouille quand même. Je ne sais pas. Je ne veux pas en dire trop. Mais bon, toujours est-il que c'est quand même assez compliqué. Et puis j'ai l'impression aussi, dans cette version, que le coup droit, il est encore safe. Donc bon, c'est quand même foufou. Allez, on balance le match-up Yu contre Mitsuru. Le match-up vraiment hyper connu. En tout cas, voilà. Les follow-up Persona avec Zio. Swift Strike qui est passé. Le décalage shop, ça a été bien des shops. Par contre, Legend Lion qui a été bursté. Parce que sinon, ça aurait fait mal. Elle est en Awakening mode. La Mitsuru Persona break pour Yu. Ouh là là, par contre, ça c'est très mauvais. Bon, il arrive quand même à bourrer un peu le temps. Histoire que sa Persona se remplisse. Voilà, c'est bientôt le cas. C'est bon. Il la récupère. Et du coup, là, il va pouvoir terminer tranquillement cette Mitsuru Swift Strike, Super Cancel. Avec ma Ziodine. C'est terminé. Alors, je ne sais plus si c'est Ziodine ou ma Ziodine. Sur ce coup, je vais regarder ça tout de suite. Ce qui est bien, c'est que ça me prend très peu de temps. C'est Ziodine. Autant pour moi. Et donc, le Swift Strike qui est passé. Voilà, elle est jolie. Les Instant Blocks, là, de la part de la Mitsuru. En tout cas, ça se cherche pas mal à base de Zio. Du côté de Yu. Il trouve l'ouverture. Raging Lion pour mettre son adversaire dans le corner. Il tente la shop, mais ça ne marche pas. Raging Lion en Instant Overhead. One more cancel. Le burst en l'air. Ouh là là. Ça aurait pu être beaucoup plus tragique. Mais bon, il est toujours en perfect Yu. Alors que la pauvre Mitsuru, elle va se faire déglinguer la tête. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Le Raging Lion qui va en terminer. Mitsuru, là, qui n'a vraiment rien pu faire. Et victoire de ce Yu, c'était assez net. Là-dessus, on ne va pas trop chercher. Et donc, ça doit être le premier perfect qu'on voit. Et on retrouve un show encore contre un Kuma. Ah bah, c'est le même show que tout à l'heure. Et ça doit... C'est peut-être le même Kuma. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Bon, en tout cas, Kuma, c'est pareil. Il y a quelques nouveaux coups. J'ai vu sa balance de missiles qui rebondit dans tous les sens. Kuma est toujours aussi marrant à jouer avec ses... Avec ses items qui arrivent. Bon, pas de manière totalement aléatoire. Mais bon, il faut connaître l'ordre. En tout cas, déjà, au Awakening Mode, pour show, il a pris vachement cher quand même. Il a utilisé 25% de SP pour utiliser un Shuriken X. Et là, il se fait un peu bourré. Un Berklo avec le Tomahawk. Bon, voilà. Là, il ne va pas avoir grand-chose à dire. Malheureusement, ça va être assez sale. Où j'ai l'impression que sa FA à show, c'est aussi un dragon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, là ? J'ai vu un dragon. Alors, je ne sais pas si c'est un coup spécial dragon ou si c'est sa FA. Ce serait marrant que ce soit sa FA. Des dragons partout. Les persos à dragon. Pour l'instant, voilà. Non, ce n'est pas une FA. C'est un coup spécial, son dragon. On a vu, ça n'a pas brillé comme les FA. Ça balance le poisson. Le missile. Il essaie de chercher... Oh là là, par contre, ce dragon qui est complètement bourré. Berklo. Et du coup, super cancel Tomahawk. Mais Awakening Mode pour show. Et il va essayer de remettre le pressing. Mais pour l'instant, il n'y arrive pas du tout. Enfin, il met le pressing, mais il ne trouve pas la garde. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il ne trouve pas l'ouverture de garde. Donc, ça ne sert un peu à rien. La Smoke Bomb qui sert un peu à calmer le jeu. Burst de show qui va essayer de plaquer son adversaire contre le corner. Mais malheureusement, il n'arrive pas du tout à trouver l'ouverture de garde. C'est chaud quand même. Non, ça ne passe pas. Ça déchoppe. Bien joué. Le counter. Persona break pour Kuma. Aïe, aïe, aïe. Oh, bien joué. Et il a trouvé l'ouverture. Berscrew. Hop là, c'est terminé. Berscrew, berscrew, berscrew. Voilà. Le tournevis de l'ours. Le berscrew. Et on voit la petite fille qui en sort. Ouh, la petite fille. Il est vraiment marrant. Kuma, c'est un super perso. Et on passe donc au prochain match-up. Avec nos deux amis qu'on a déjà vus tout à l'heure. Mitsuru et Yu. Alors la Mitsuru, on a vu qu'elle est quand même pas mal. Elle fait le taf. Allez, le Malin Kaling qui est lancé. Mais bon, le Malin Kaling, alors que le mec, il n'avait que 3 en barre de SP. Ça ne sert pas vraiment à grand chose. Ouh là là, par contre, voilà. La FA qui a été bourrée. Et qui a été burstée, évidemment. Parce que c'est parti complètement dans le vent. Et là, évidemment, t'es dans le match-up où l'un et l'autre ont la FA Dragon. Donc, il y a des manques de respect évidents à faire en Okizeme. Mais bon, il faut faire attention quand même à ne pas se prendre des punitions de ouf. Allez, ça cherche l'ouverture de garde. Elle est vraiment sympa, cette Mitsuru. Elle a un très très bon jeu de poke. Mais elle ne trouve pas l'ouverture encore. C'est assez difficile apparemment de trouver l'ouverture là. Ouais, bien joué. Le Super Cancel sur le Swift Strike. Et c'est passé. Ça va être terminé là-dessus. Très bien joué. Ah non, il avait quasiment un perfect, encore une fois. Ce Yu là qui fait du dégât, apparemment. Ouais, le coup droit pour commencer. Là, des shops. Bien joué. On se cherche. Alors, ce stage, il me fait penser à quelque chose avec le bus comme ça. Là, ça me fait penser à, je ne sais plus, à un stage d'Aggressor of Dark Combat ou Real Boot. Je sais. Ça me dit quelque chose, quoi. Bon, en tout cas, le Malin Kaling qui a été pris. Il trouve l'ouverture de garde, Ranging Lion. Et la FA qui est bourrée. Voilà, Super Cancel avec Bufudain. Le coup droit pour revenir direct. Malin Kaling qui est encore lancé. Ah oui, bien joué. Il a profité de la déchop. Enfin, de la shop, pardon. Et du coup, ça va faire mal. Raging Lion avec la furie derrière au Awakening Mode pour Mitsuru. Et Mitsuru qui est en train de prendre très très cher la mine de rien. Et ça va bourrer de la FA au bout d'un moment là. Le Zio, ça ne passe pas. Le counter. Allez, fais tout le plaisir. Allez, burst. Voilà. Alors, je ne me souviens plus dans le jeu s'il y a des counter à ça ou pas. J'avoue que j'ai un doute. Mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas quand même. Parce que j'ai cru en voir un là. Il faudra que je me renseigne sur le wiki pour voir s'il y en a un ou pas. Ouh là là, attention. Il y a Swift Strike qui est obligé d'être bursté. Parce que... D'être one more cancellé. Parce que sinon... C'était la punition et la mort. Ouh là là, par contre là c'est parti. Coup droit, Super Cancel, Bufudain. C'est terminé. Et la victoire de cette Mitsuru. Qui fait décidément bien le travail. Elle est sympa. Elle est très sympa cette Mitsuru. On est parti pour le troisième round. Alors, ce n'est pas facile à voir les rounds sur le HUD. Ils sont juste en haut de la barre de vie à côté du temps. Mais j'avoue que ce n'est pas le setup le plus pratique. En plus, avec les persos qui parlent, c'est un peu le bazar, si vous voulez. Ça se cherche encore. Le décalage shop ne passe pas. Ouh attention, il arrive à se faire un peu casser sa Persona là. Yuu, Izanagi, mais ça n'a pas l'air de poser de problème. Le Awakening Mode pour Mitsuru. Ouh là là, il est en train de se rapprocher comme un porc. Là, le décalage shop, bien joué. Il y a un manque de respect, là. Ça va finir en FA, tout ça. Voilà, il cherche un peu à baiter la FA de Mitsuru. Ce Yuu, c'est très bien fait. Oh, le Bufudain qui passe complètement dans le vent. Awakening Mode pour Yuu. Il vient jouer le One More Cancel sur le Raging Lion pour garder l'offensive, mais en l'air. Donc, il aurait pu éventuellement mettre un custom overhead. Ouais, burst en l'air. Aïe, 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 aïe. Et là, ça va être terminé. Et voilà, le Bufudain qui va en terminer de ce Yuu. Et victoire de cette Mitsuru, là, sur un très très joli bait de burst qui a fait toute la différence. Et quand tu te prends ça, il n'y a vraiment plus aucun moyen de te sauver. C'est la fin. Allez, on continue avec Yuu contre le Kuma. Et ça joue plutôt pas mal aussi sur ce Kuma. Vous l'avez vu, on balance des items à tout va. Ouais, bien joué. Le Babé qui est passé, là, qui fait le Babé qui est en entière aussi vraiment magnifique. Il marche très très bien, le Babé de Yuu. Raging Lion pour essayer de mettre de l'overhead. Ça ne marche pas. Ouais, dommage. Kuma, il a essayé de taper la Persona et du coup, il s'est pris un Whiff Punish, là. Attention, ça balance le missile vert qui va tout lentement. Le poisson. On y va. On fait les choses tranquillement. Allez, voilà. Ah, il y a des statues aussi dans le jeu. Je ne m'en souvenais plus. Il y a la paralysie. Le poison. Il y a tout un tas de statues. Il faudra que je regarde ça une nouvelle fois. Et en plus, il y en a un qui permet d'inverser les commandes. Donc, c'est vraiment très sale. One more cancel sur le Bear Screw. Bear Screw, cette fois-ci, ça marche sur le Super Cancel. Thomas Hawk. Oh, il peut récupérer avec la batte. Oh là 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 là. Ça fait tellement mal. Regardez-moi un peu le combo qu'il a pris, là, Yuu. Ça a fait tellement de dégâts. C'est un peu la folie. Là, il est en train de chercher des cross-up, fake cross-up. Je ne sais même plus où il est rendu, là, ce Kuma. Et malheureusement, ça ne va pas suffire avec le Zeodine pour terminer. Et la victoire de ce premier round pour notre Yuu national. Et là, il y a des sanctions qui sont assez sévères, quand même, dans ces matchs. Des fois, tu te prends des trucs, c'est un peu ouf. Alors là aussi, on voit qu'il y a des nouveaux outils de Kuma qui ont été ajoutés. Ah, avec les sauts, la pluie de burgers, comme je l'appelais. Mais en fait, c'est des sauts. Et ça, voilà. Ce qu'il pose par terre, là, c'est un nouveau qui fait un petit bouclier, là. C'est un nouvel objet. Il y a le nouvel objet qui permet aussi de faire l'éclair. Là, on l'a vu tout de suite. Les bursts de la part de Kuma. La shop s'est trouvée. Et le Awakening Mode pour Yuu. Yuu qui est assez mal parti, quand même, dans ce round. Il y a vraiment un gros, gros retard. Ou par contre, Persona Break de Kuma. Et ça, ça va peut-être poser problème. Bon, enfin qu'il réussisse à trouver l'avantage, c'est pas gagné, quand même. Yuu qui essaie de... Non, il essaie de presser, mais... Voilà, le... Ah, dommage, Reginion, ça n'a pas été utilisé. Ouais, Persona Break pour Yuu, cette fois-ci. Alors, par contre, là, voilà. Là, maintenant, il est vraiment mon caca. Parce que son... Son adversaire... Oh là là, mais c'est pas vrai. Il reste aussi plus qu'une carte, là. Qu'est-ce qu'il se passe, Persona Break encore ? Après, il y a des Persona Break dans tous les sens. Les gars, ils se font défoncer leur Persona sur ce round. C'est un peu la fête à la saucisse. Oh, bien joué, là, là, là. Bon, d'accord, allez, allez. Oh, One More Cancel, en plus. Enfin, One More Burst. Et la fin, là-dessus, One More Burst, ça permet vraiment de faire des très, très jolis combos avec des dégâts qui sont quand même assez hallucinants. Et la victoire de Yuu. Donc, 2 à 0 dans ce match. Et on va terminer ce One More Persona avec le retour de la vengeance du Yuu contre la Mitsuru. Bon, finalement, je vois que ça tourne un peu toujours autour des mêmes personnages. Donc, je changerai de vidéo la prochaine fois. Je vous proposerai d'autres trucs. On va se regarder quand même ce match qui peut être nice. Par contre, ce décalage shop, magnifique, avec récupération en juggle, bien évidemment. Attention de ne pas prendre de F.A. Ouais, non, il essaie de dacher, mais ça ne marche pas. Raging Lion, il peut récupérer le combo en corner. Ça, c'est très, très bon. Awakening mode, déjà, pour la Mitsuru. Ça fait mal. Ça fait très, très mal de se prendre ce genre de truc. Attention, quand même, il n'y a pas trop de dégâts sur les personnages pour l'instant. Ça se passe bien de ce côté-là. Et Mitsuru, qui, avec le coup droit, emmène son adversaire. Ouais, bien joué, la roulade. Le dash SP pour pouvoir sortir. On se cherche, on se cherche. Mais on ne se trouve pas. Alors qu'il y a mon ami japonais qui nous parle dans l'oreille. Et là, par contre, il y a pris beaucoup de dégâts. Awakening mode, pour You. Il me déconcentre, ce mec. Il me déconcentre totalement, quoi. Allez, en tout cas, on continue. Voilà, c'est bon, il arrête de parler. On continue le burst de la part de You. Et là, ça se passe vraiment de manière serrée entre les deux. Il n'y a quasiment plus d'énergie d'un côté comme de l'autre. Alors, à mon avis... Oh, non, là, par contre, il a totalement piffé. Ou alors, mort cancel, évidemment. Sinon, c'était la fin. Et non, il se prend un Soa. Tranquillement, vraiment, rien à dire là-dessus. Il a craqué. Enfin, il a tenté des phases de l'arnaque sur ce round pour le terminer. Ça n'a pas du tout fonctionné sur cette Mitsuru. Donc, voilà, ne cherchons pas forcément l'arnaque. Allez, pour l'instant... Oula, il aurait pu casser la Persona là-dessus. Là aussi, c'est pareil. On respecte un peu trop les Personas là dans ce round. Et là, voilà, c'est bien. Ça tape. Donc, du coup, maintenant, il ne reste plus qu'une seule carte pour Mitsuru. Elle est bientôt en Persona Break. Ça peut faire mal. All Out Attack. Ça passe avec la variation D, évidemment, pour emmener son adversaire dans le corner, vu qu'il était prêt et ça fait Wall Bounce. Donc, évidemment, la continuation du combo. Il s'attendait à une FA, mais elle n'est pas passée. Bien joué le Clash là-dessus, qui profite à IU. Et elle est en train de prendre super cher à la Mitsuru. Attention à ne pas bourrer l'Olo-Tot à qui passe-pass. Ça a été one more cancellé. Raging Lion. Oh là là là. Bon, d'accord, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Swift Strike avec petit combo derrière. Et c'est terminé. Un round partout entre les deux. Là, ça a peu foufou le déroulement de ce match. Elle a chopé avec la continuation. Voilà. Bufu là. On y va. On coince son adversaire dans le corner. Attention à ne pas se prendre des dégâts sur la Persona. Mais il s'est pris Swift Strike direct, le joueur de Mitsuru. Voilà, le coup droit. Hop là. Oh, il essaie de faire des feintes pour Baité. La FA, mais ça ne passe pas. Le Awakening Mode pour IU. Et Raging Lion, ça ne passe pas non plus. Et c'est trouvé. Attention, il se retourne en l'air pour essayer de faire un petit cross-up. One more cancel sur le coup droit. Et là, c'est pareil. Il y a un round à sens unique dans ce match. C'est assez incroyable. Voilà. Avec le Bufu Dain qui va en terminer. Mitsuru qui avait encore énormément de barres d'énergie. Franchement, très très beau match. La calée dans un sens et dans l'autre. Enfin, tu ne comprends pas. C'est bien. Oh, ben attendez. Il y a une Elisabeth contre un Shaw là. Donc, je reste. Je reste. Je veux voir ce match. Puisque moi, j'aime beaucoup Elisabeth. Et Shaw a l'air très prometteur. Donc, on va regarder ça. Allez, hop là. Voilà, on commence directement par la FA. Qui, je vous rappelle, est une espèce de shop avec un dash invincible là. C'est très pratique. Oh, elle est bien jouée. Voilà, ça déchope la FA et Shaw qu'il utilise. Alors, est-ce que c'est une shop spéciale, ça ? Je ne pense pas. Oh, elle a bien joué par contre le bait là. Très très bien fait. Elle est déjà en Awakening mode. Elle prend tellement cher, Elisabeth. Oh là là. Ma pauvre Lizzie quoi. En plus, c'était les couleurs de l'Elisabeth que je voulais jouer. Et du coup, là, je suis un peu triste de voir qu'elle se fait démonter la tête. En tout cas, ouais, elle n'est quasiment pas perdue de vie, le show là. Il ne se passe rien. Thanatos qui se fait casser. Et le chaos. Oh là là, la tristesse. La tristesse d'un monde déchu. Je suis triste. Je suis très très triste de voir ça. En tout cas, Thanatos qui est pour l'instant d'une bonne aide pour la Elisabeth. Oh, et bien joué. Respecte-moi, dégage. Un beau counter qui avait été trouvé là-dessus. La shop aérienne d'Elisabeth. Et c'est parti. Avec des cartes dans tous les sens. Évidemment, vous le savez. Elisabeth qui possède... Ça y est, je m'en souviens aussi. Évidemment, plusieurs... Enfin, elle possède Mabufu. Mabufu là. Elle possède aussi Maragi. Et elle possède aussi... Je ne sais plus c'est quoi le... Les... Mince. Les sorts de vent. Je ne sais plus. Allez, one more cancel pour continuer à mettre le pressing. Ça ne marche pas. Oh là là, attention. Il y a Mazio qui est lancé. Là, encore un petit... Mazio, on est bien. On est bien. Oh là là, attention. Persona break. Il n'a plus de Persona. Il s'est fait... Il s'est fait déglingue. Oh là, il y a... C'est compliqué. Ok, par contre là, quand... Quand tu n'as plus de Persona, One more cancel pour continuer à mettre le pressing. Il fait peur quand même Thanatos quand il reste... Oh, ce n'est pas vrai. Il a gagné quand même. Ah d'accord, il y a une... Il y a une arnaque là. Une arnaque complète. Et donc la victoire de ce show qui va terminer notre cast là-dessus. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ces quelques matchs pour se remettre dans le bain. Comme ça, c'est tranquille. Et ça fait plaisir de revoir quelques matchs de P4U2 en l'occurrence. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.